Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler du Nerf Hyper Roche 40. C'est un blaster mécanique typé pistolet et qui tire les toutes nouvelles munitions Nerf Hyper, qui sont des nouvelles billes qui sont très différentes de Nerf Rival. Nerf Rival c'est des grosses billes en mousse, là c'est des petites billes en gel, peu récentes qui font plaisir. L'objectif de ce blaster ici présent, le Roche 40, c'est de permettre d'avoir un blaster très compact, mais en même temps très puissant et très efficace. On a ici l'un des meilleurs pistolets de la planète, juste pour vous dire. C'est parti pour la review. Sous-titrage ST' 501 La review du blaster commence par l'avant. Il n'y a absolument rien, aucun élément de personnalisation, c'est pas un blaster qui tire du Helix, donc c'est normal. A l'arrière, pareil, il n'y a rien, c'est un simple pistolet, on ne va pas mettre une crosse à un pistolet, ça serait un peu débile. Au niveau des rails tactiques, qui sont au passage exactement les mêmes que ceux des Nerf Rival. Nerf Rival, Nerf Hyper, c'est les mêmes rails tactiques. Il y en a énormément sur ce blaster là, il y en a un sur le dessus, il y en a un sur le dessous, il y en a un sur le dessous du dessous, et il y en a un calé ici à l'avant. Les attaches shang, il n'y en a qu'un seul, il est juste ici, donc il permet de l'attacher de façon un peu débile. Les organes de visée, exceptionnels, il y en a deux, il y en a qu'un ou dix-huit, non, là il y en a deux, il y en a un à l'avant, un à l'arrière, mais les amis, c'est fantastique. La poignée, elle est très grande, c'est un blaster qui a 30 ans et plus, donc c'est normal, on le prend en main et c'est extrêmement confortable. La détente, la pression est un peu légère, ça ne rentre pas jusqu'au bout, ce blaster ne possède pas le slam. Le sélecteur de tir, il y en a un, il est juste là, c'est rare qu'un sélecteur de tir, profitez-en. Donc on a juste ici, vers le haut, qu'on peut appuyer sur la détente, vers le bas, on ne peut pas appuyer, donc c'est plus qu'une sécurité qu'un simple sélecteur. Le style du blaster, il est absolument magnifique, on ne va pas se le cacher, le blaster a une gueule de malade mentale. Franchement, on a l'effet métal un peu partout sur le blaster, l'effet un peu futuriste avec le bleu et le blanc qui donne l'impression que c'est une espèce de truc d'alien. La peinture vert fluo, d'ailleurs le blaster est peint des deux côtés, c'est le truc un peu lol du jour. Les accessoires, hormis les munitions, d'ailleurs c'est marrant parce que c'est un blaster qui tire 40 billes et il n'y en a que 30 fournis avec, bizarre, mais bon tant pis. Il y a un accessoire fourni avec ce blaster, il s'agit de ceci, des lunettes de protection, je vous dirais plus des lunettes de chantier qu'autre chose, mais c'est des lunettes de protection quand même. C'est des lunettes de protection qui protègent vachement bien, fantastique, je suis un médecin professionnel. Et donc du coup, ces lunettes protègent assez bien, c'est des lunettes de protection quoi, donc les billes qui sont relativement petites, on parle d'un centimètre, et ben ça ne passe pas ni en dessous, ni au-dessus, ni sur les côtés. Ça protège vachement bien les yeux, bien qu'il y ait des p**** de masques, de casques, de nerflipper qui existent, donc ça sera mille fois mieux que ça. Moi qui suis myope, ça ne sert pas à grand chose d'avoir des lunettes de protection, mais bon tant pis. C'est les seuls accessoires fournis avec le blaster. Bien qu'il existe un autre accessoire relativement indispensable, il s'agit de ceci, le canistère. Un petit récipient qui contient les billes, quand on l'achète, donc il existe version 100 billes, oui c'est beaucoup, et 50 billes. Il y a aussi un pack de 200 billes, nerflipper, mais c'est pas sous forme de canistère. A quoi sert le canistère ? Et ben c'est ça, on a un petit bouton ici, du coup une fois qu'on appuie sur ce bouton, et ben on a les petites billes dedans, et ensuite on ouvre le réservoir du blaster, et on verse les 100 billes dedans, enfin les 100 billes, ce blaster n'est pas 100 billes, mais vous avez compris. Il a un petit crochet ce canistère, ça veut dire qu'en gros on peut l'attacher sur n'importe quel blaster, que ce soit un blaster à féchettes, un blaster à billes, voilà. Attendez ça, ça me souce le truc. Alors j'aime bien parce qu'il fournit des lunettes de protection, et c'est écrit directement sur le blaster, lunettes requises. Maintenant passons à ce qui vous intéresse le plus, les spécificités techniques. Alors, comment il fonctionne ce blaster, ben c'est assez simple. Donc on a donc cette espèce d'énorme réservoir, avec un premier cran qui est tout pourri, et un deuxième cran qui est beaucoup mieux, d'ailleurs sur le capot il y a écrit 40 billes max. C'est écrit là sur le capot, c'est drôle. Il y a qu'on peut aller jusqu'à 40 billes, bon là le blaster n'est pas plein, mais vous voyez les billes elles sont relativement toutes petites, petites, petites. D'abord parlons des spécificités techniques, donc du système, en gros, une fois qu'on a mis les billes, comment ça marche ? Et ben on a une espèce de petit clapet à l'avant qui vient attraper les billes, littéralement. Donc si vous mettez le blaster vers l'arrière comme ça, et que vous réarmez, ça ne va pas tirer, mais il faut absolument que ce soit vers l'avant, voilà, il faut que toutes les billes soient bien devant. Une fois que c'est fait, on ramène entièrement la pompe en arrière, et c'est très drôle parce que c'est tout le dessus du blaster qui recule, ça c'est fantastique. Et ensuite, on ramène à l'avant et on tire, et ça rebondit 14 fois dans la pièce. Et donc comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de slam. Mais du coup, bah... Et tu tires comme ça 40 fois de suite, c'est beaucoup. Hormis le simple tir, qu'est-ce qu'on a d'autre comme système ? Et bien évidemment, on a ceci, à l'arrière, qui comme je le disais, ressemble vachement à un air rival chrono. Au-dessus, on a un trou qui indique si le blaster est prêt à tirer ou pas. Il est vert plus haut, ça veut dire qu'il est prêt à tirer. Et on a un petit truc en dessous. Après avoir réarmé le blaster, vous ne pouvez plus le ramener en arrière, c'est totalement bloqué. Utilisez ce petit bouton pour, à nouveau, le ramener en arrière. Mais bref, passons maintenant. On a vu un peu les spécificités du blaster. Maintenant, test de tir. Ah! Ah! Sous-titrage ST' 501 Analyse de tir, globalement ça s'est très bien passé, je trouve que ce blaster tire relativement bien Au niveau de la précision, donc, précision, ce blaster est relativement parfait, il tire très précis, franchement à chaque fois ça tire au centre, en vrai je tire à 5 mètres mais j'imagine qu'à 10 mètres c'est la même chose Au niveau de la portée, si tu tires en cloche très loin, ça se trouve on peut atteindre les 40 mètres, c'est un truc assez marrant mais franchement ce blaster tire ultra loin Le chronographe, 121 FPS, pardon, 121 FPS, non vraiment je déconne pas, 121 FPS, 121 FPS, c'est le nerf le plus puissant que nerf n'ait jamais fait Honnêtement, est-ce que vous avez déjà vu un nerf qui a dépassé 120 FPS ? Non, attends mais sachant que sur la boîte c'est indiqué 110 FPS Bah là c'est marrant parce que là, eh ben, 121 FPS Conclusion, quoi conclure de ce blaster ? Je pense que ce blaster mérite largement sa place dans le rang des blasters parfaits Il est parfait dans le sens où précision ultime, puissance ultime, capacité de munition ultime, prix ultime Parce qu'il coûte une trentaine d'euros à ce que j'ai vu, donc franchement c'est vraiment pas cher quoi, franchement c'est le truc ultra marrant Et même s'il y a que 30 billes fournies avec, franchement, ton HL-10 de plus, bon, le minimum que tu peux acheter en plus c'est 50 Donc j'ai envie de te dire, t'es servi quoi, franchement c'est excellent Mais il y a aussi des défauts, par exemple le fait que les billes se perdent super vite, bah là franchement les billes appartent hyper vite Un autre défaut avec la munition que j'ai remarqué bien évidemment, c'est que, bah, que ce soit dehors ou dedans c'est foireux en fait Dehors parce que, bah, le truc est plein de terre et à l'intérieur c'est pas mieux Parce qu'en fait à l'intérieur, bah, souvent je retrouve des billes comme ça, avec des touffes de poils, avec de la poussière dessus Chose que je déteste cordialement, je préfère encore sauter dans de la lave que de voir ça, donc du coup franchement, ah ça Maintenant répondons à la question fatidique, est-ce que ce blaster vaut le coup ? Et bah clairement je dirais que oui, ce blaster vaut carrément le coup Si vous voulez un truc ultra compact et ultra puissant, franchement, il, bah, franchement vous devez l'acheter Franchement il est ultra bien ce blaster, il est super puissant, il est très efficace Et je pense que vous allez bien vous amuser la première fois que vous allez tirer avec C'était une présentation du Nerve Hyper Roche 40 C'est la toute première review que je fais sous cette nouvelle forme Avec une table, avec des lumières, avec machin, avec truc, et avec ce texte qui est juste au-dessus En fait là, tout ce que je viens de dire du début de la vidéo, c'est écrit là tout en haut Donc franchement, voilà, ça fait toujours plaisir Si vous n'êtes pas que vous en pensez, c'est la première fois que je fais ce genre de review Bien évidemment, ça s'améliorera dans le futur Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo Si elle vous a plu, like, abonnement, et partage Sont au rendez-vous oublié 1 évidemment Ça ferait toujours plaisir Ma chaîne fait que d'augmenter, c'est absolument incroyable Quant à moi, je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo de nerfs ou d'autres choses, de tout ce que tu veux C'était Vinay, ciao ! Sous-titrage ST' 501